Les condoléances tristées à Mandela Mes condoléances tristées à Mandela L'homme que je considère comme Jésus-Christ Ou bien Foulouzikimban ou Mohamed Parce que Mandela c'est un grand homme de Dieu Pour être grand homme de Dieu Disciple de Jésus-Christ Tu dois aimer, être aimé Dieu a créé par sa volonté Thérèse a lu tous les bouquins Thérèse a fui tous les potins Loin du brouhaha politique Thérèse porte son voile mystique Brisé l'anathème de ses grands yeux Ses grands yeux de diadème Totem, totem, totem Thérèse grise en terre Le ciel est bleu L'océan bleu Les larmes bleues de Thérèse Le ciel est bleu Le ciel est bleu L'océan bleu Il pleut des diamants bleus Des yeux de Thérèse Viens à la maison Le temps t'attend Viens à la maison On t'aime tant Viens à la maison Le temps t'attend Viens, viens, reviens Essence du temps Le temps t'attend Le temps t'attend Le temps t'attend Le temps t'attend L'arrivée Je le présente Je m'appelle Pétrum Assia Je suis artiste Auteur-compositaire Artiste militant Contre l'inégalité dans le monde Alors moi Je ne suis pas Avec l'esprit Je ne suis pas Avec l'esprit Après La chute de Mouboutou Je sais qu'il y a Beaucoup de choses qui se passe au Congo, il y a plus de 12 millions de Congolais sont massacrés comme des petits chers. Et Kagame, il est train de montrer sa force, son intelligence démoniaque. A l'époque de Mobutu, il ne pouvait pas manifester ce genre de choses. Alors, je sais que Mandela est au courant de tout ça. La domination de la nation congolaise par les impérialistes, donc il est au courant. Mais je considère Mandela grand homme dédié par ses qualités Jadimir Woko. Il a ensemblé deux races, noirs et blancs en Afrique décide. Ça, c'est la grande qualité Mandela, il peut avoir. Je la admire à cause de ça. Mais la situation actuelle du Congo, ce n'est pas trop évident. On est train de se battre très bon. Dans notre façon, pas de moyens, parce que les nègres et les nés aussi ne sont pas développés. On ne pouvait pas faire des choses vraiment pour stopper la guerre qui se passe au Congo, pour stopper tous les systèmes, parce que le peuple congolais à ce moment, nous sommes partout, par biais dans le monde d'Athée. Le peuple congolais est en train de souffrir. La pauvreté est en train de faire rage au Congo. Il y a des gens qui ne mangent même pas. Là, ils ont entraîné d'assassiner en plein jour. Ils ont entraîné de battre des petits-enfants, des garçons qui traînent dehors, des SDF, SDF congolais, des garçons sans conditions. Et voilà. Et des élections sont triquées au Congo. Ça, c'est lourd. C'est lourd pour supporter ça. Moi, je ne suis pas primitive. Je suis l'homme très développé. J'y vois les choses. Je ne suis pas un bébé pour prendre le biberon ou bien pour comprendre les choses. Il y a des élections déjà triquées au Congo. Jusqu'aujourd'hui, les dictateurs sanguinières il est en train de continuer son rôle. Et les impérialistes, ils sont en train de soutenir cette sanguinière-là. Il fait quoi pour les Congolais qui sont dans les diasporas ? Il fait quoi pour les Congolais ? Quelle vision qu'il a pour les Congolais qui sont partout dans le monde entier ? Des Congolais sans papier qui traînent partout. Des Congolais mal traités partout. Quelle vision il a ? Quelle vision il a ? Cinq chantiers qui chassent à une province c'est une petite province. C'est ma cinq chantiers là-bas. Et les nègres aliénés, les aveugles d'esprit, ils sont en train de produire. Mais il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ne mangent pas. Les Congolais ne sont pas assistés. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le matin, tu ne sais pas quoi à manger. Il n'y a pas du travail. Nos parents ne travaillent pas. Il n'y a pas la droite de l'homme. La droite de l'homme n'existe même pas. La liberté d'expression n'existe pas au Congo. Mais je vois des nègres aliénés, des petits nègres aliénés, des esclaves, tout ça. Ils ont un trait de produire. Et tout ça, nous avons des séries problèmes en Afrique. Nous avons des séries problèmes. Nous devons développer notre culture des mentalités. Donc l'homme noir doit développer pour changer notre mentalité. Il y a une différence entre peuple congolais et peuple égyptien. Les peuples égyptiens, les peuples arabes égyptiens qui ont fait fouiller Moubarak, l'homme le plus puissant de l'Afrique. Il y a fouillant parce qu'il y a cette différence. La différence qui existe entre les deux peuples, c'est la différence des développements des cultures et des mentalités. Je constate, le peuple congolais, il y a 90% des nègres aliénés congolais qui ne sont pas développés. Et voilà pourquoi même Patrice Lumumba est mort. Il était victime de ça. Parce que si le peuple congolais était développé, Patrice Lumumba ne pouvait pas mourir, quelle que soit la force des impérialistes et qu'ils ont cherché la mort de Lumumba. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui confondent même la parole de Dieu. Ils disent que nous aimons Dieu, nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens. mais moi je vous dis, c'est l'hypocrisie. Vous êtes des grands hypocrites. 1300 ans d'esclavage arabe aux africains, plus 400 ans d'esclavage européen aux africains. Je pense, pour moi, j'appelle ça l'intelligence démoniaque. Vous êtes près du diable, loin de Dieu tout puissant. Votre visage est très gentil, mais votre cœur est très très méchant. Je suis en train d'écrire mon livre titulé « Vivre avec la peau noire à l'occident ». A bientôt, ça va être sur le marché. Beaucoup de gens qui tiennent la Bible, qui tiennent cette Bible là. Dans cette Bible, j'ai jamais trouvé l'histoire de mes ancêtres dans cette Bible. Il n'y a pas l'histoire de Mvoulou Zikimbango. Il n'y a pas l'histoire de ce qui est pas vide. En 1921, Simon Kimbango guérissait les maladies au Congo belge. Tous les hôpitaux sont fermés au Congo parce que Mvoulou Zikimbango guérissait les maladies. qu'ils soient noirs ou blancs, ils guérissaient les maladies de tout le monde. Mais dans cette livre, j'ai jamais trouvé l'histoire de mes ancêtres. L'Église a effacé l'histoire des prophètes africains qui existaient vraiment. Dans cette livre, le Coran, vous voyez, ça c'est le Coran. Je n'ai jamais trouvé l'histoire de mes ancêtres. Nous sommes à l'an 2013. J'ai lu la Bible, je lis le Coran, mais je n'ai jamais trouvé l'histoire de mes ancêtres. Je vois que les prophètes arabes, l'histoire arabes, je vois que ça. Et quand je regarde aujourd'hui, en Arabie Saoudite, les choses qui se passent là-bas, j'ai vu mes frères éthiopiens être massacrés, violentés. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il déteste du racisme. Il déteste le tribalisme. Si tu as les sentiments, tu n'aimes pas l'être humain qui a créé, il ne faut pas passer, toi tu aimes Dieu. Arrêtez même de lire la Bible ou bien le Coran et stopper ça. C'est comme une fois quand j'étais en prison, dehors. J'étais en prison parce que j'avais des dettes à payer. J'étais divorcé. Je dois payer le pension alimentaire, les conditions que je vivais, tu ne pouvais pas les payer. Et j'étais en prison. Et je vis des gens qui priaient. Allah ! Allah ! J'ai dit même, alors que là, estopé, tu commences à m'énerver. Parce que toi, tu vends les drogues à Lausanne. Tu vends les drogues et nos enfants, ils prennent ça, ils consomment ça. Après, ici, tu commences à crier là, estopé. Beaucoup de gens, ils sont en train de confondre la parole de Dieu. Dans mon livre, « Vivre avec la peau noire à l'Occident », j'écris beaucoup de choses et ça va être chaud. Les hypocrites, j'en ai marre des hypocrites. On voit l'injustice, l'inégalité qui se passe même en Afrique. On voit la colonisation dans une stratégie intellectuelle. Jusqu'aujourd'hui, je vois mes frères noirs, ils ont devenu des nègres à léné, qu'ils comprennent rien de la réalité du monde d'aujourd'hui. Mais je suis très, très en colère. Combien de temps moi j'ai resté en Europe ? J'ai subi des choses que je ne peux pas subir. J'ai resté pendant 17 ans sans papier. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas interdiction de travailler. Des conditions terribles. Mais en même temps, j'avais cette Bible. J'ai prié. En même temps, j'ai prié les dieux tout puissant que les colons, les colonisateurs, ils ont ramené en Afrique. Je crois à cette idée. Mais dedans, il n'y a pas l'histoire de mes ascètes à dedans. Et voilà, aujourd'hui, je décide de désaliéner l'homme noir, les nègres aliénés. Je dois tout faire pour désaliéner les nègres aliénés parce qu'ils sont perdus. Je vois l'injustice qui se passe au Congo. Je vois 12 millions de Congolais sont massacrés comme des petits chiens comme ça. Mais la communauté européenne, ils sont là. Je sais comment ils ont fabriqué cette guerre. Je sais comment ils ont provoqué cette massacre. On n'est pas désavélu. Alors, pour cela, je dis, vous devez arrêter d'achemmer les gens. Vous devez arrêter vos... Je vois ce Facebook des hypocrites comme ça, ils écrivent des statiques comme ça, des hypocrites, de volaires, de pasteurs volaires, de prêtres volaires pédophiles. Vous développez votre intelligence démoniaque, la parole dédiée. Non, il faut stopper tout ça. Hein ? Vous pouvez faire vos choses directement comme ça, parce que vous êtes près du diable. Hein ? Regarde au Congo. Plus de 900 mille églises dans les capitales congolaises. Des églises du sommeil colonial. Hein ? Ils ont en train de prêcher jusqu'à aujourd'hui l'idéologie, hein, du discours des rois du belge. Conspiration Congo jusqu'aujourd'hui. Les nègres aliénés, ils sont en train de le faire. Je l'islam a commis. Les gens de l'islam qui prennent la Bible, qui ont la Bible, ils ont massacré, coupé les noirs. Des maliens. Merde. Mais c'est quoi ça ? Hein ? Tout ça, c'est la parole du Dieu. Tout ça, c'est Salah qui recommande tout ça. Mais vous prenez les gens comme des bêtes ou quoi ? Il faut stopper. Stopper l'hypocrisie que vous avez. Nous sommes près du diable. Loin de Dieu Tout-Puissant. Notre visage est très gentil, mais nos cœurs est très méchants. Nous sommes incapables de rétablir la paix sur la terre. Seul Dieu, il est capable de le faire. Nous avons fait la première guerre mondiale et nous avons fait la deuxième guerre mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes de la même stratégie. Vous ne voyez pas, c'est l'intelligence démoniaque. Vous ne voyez pas, c'est l'hypocrisie. les africains souffrent de génération en génération. 1300 ans d'esclavage arabe, plus 1400 ans d'esclavage européen. Jusqu'au jour qui nous sommes être colonisés dans une stratégie intellectuelle. Il y a toujours l'intelligence démoniaque derrière les africains. Et les nègres, les nègres, les nègres, les maïs au Siby, la veste célèbre coloniale, ils ne comprennent rien. Aveglé par la soumission coloniale. C'est quoi ça? La souffrance de l'esclavagisme, la souffrance de la guerre civile, la souffrance de la colonisation, la souffrance de l'occupation, la souffrance de la pauvreté extrême. Nous sommes nommés dans les prisons du monde entier pour à cause de la pauvreté extrême. Mais c'est quoi ça? Tout ça, c'est biblique au coranique. Et voilà, quand je regarde le Sommandela, vous pouvez aller prosterner dans son tombe. Si vous pourrez le prosterner dans son tombe, vous pouvez être béni parce que ça, lui au moins est un homme de Dieu sincèrement, 27 ans de prison. Mais on me reste sans la haine. ça c'est l'homme de Dieu, ça c'est Jésus Christ même. Merci à Dieu tout puissant Zambiampungu, le Dieu de nos ascêtres, qui nous a donné un Nelson Mandela, fils de Dieu tout puissant. Que son âme repose en paix, ça c'est une sincère condéliance tristée. Il y a beaucoup de nationalistes africains qui ont des visions pour développer l'Afrique, toujours sont massacrés comme des petits chins. Et des traîtres africains, ils sont en train de développer, ils sont en train de direr, des dictataires, ils sont en train de direr, de faire souffrir le peuple africain, la France Afrique. Ils tiennent la Bible, ils tiennent la Bible, ils tiennent les pistons, ils tiennent les armes. C'est quoi ça ? Aujourd'hui je vous laisse. C'était Pedro Massi à France. Moi je suis artiste et militant. J'ai vécu toutes les souffrances du monde. J'ai passé la guerre civile en Angola. J'ai passé la souffrance de la guerre civile. J'ai passé la souffrance en exil. Depuis né, si j'ai fait calcul, j'ai jamais trouvé le bonheur. Je rêve seulement à quoi ? J'ai gardé mes douleurs derrière mes sourires. Et voilà comment j'ai vu ma vie. Mais ça la haine. J'aime tous les races dits à crier. Parce que c'est sa volonté. Et je vous aime tous. Mes amis et mes ennemis, je vous aime tous. Peace and love. Que la paix reine sur la terre, de génération à génération. Car nous sommes tous frères des Lumières. Merci. Merci.